bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 32 de la saga des roguvis on est toujours en guerre contre les vlandais on a une bonne petite armée 136 hommes commencent à monter et le but bien évidemment ça va être de faire chier nos opposants donc on va essayer dans un premier lieu d'augmenter un peu notre vitesse puisque c'est pas suffisant malheureusement pour aller et chasser comme il se doit faire forger les 1051 j'en vendre un petit peu quand même juste histoire que je n'en il m'en reste plus que 1000 voilà donc qu'est ce que je disais moi donc ça c'est pas intéressant voilà dans ça par contre c'est l'ok et l'ok et ça on s'en fout l'ok et l'ok et et ça on s'en fout aussi voilà ce que j'ai vendu ce que j'avais à vendre ça a l'air je regarde vite fait que j'ai pas de prisonnier il y en a pas c'est magnifique donc faut absolument que j'augmente ma vitesse de transport malheureusement ici n'ont pas ils sont pas des chevaux de type monture de guerre on va aller voir à ce verre zverin zverin je ne sais pas trop non qu'est ce que je fais je veux pas acheter des produits alors je va faut qu'on batagne 1 si j'en prend 9 ça me fait quoi je passe à 5 points de hockey donc il manque du cheval toujours dit qu'il manquait du cheval alors on log tous les chevaux pour pas les vendre par inadvertance on peut leur voir de noire mais au pire mais bon c'est un village où ils achètent moins cher et forain c'est où encore c'est là bas assez loin parce que je vais faire c'est que je vais me rendre à forain ensuite à aux morts et peut-être bien à varchègue je sais pas donc je vais me rendre à forain aux morts ça c'est sûr potentiellement varchègue puisque je vais peut-être devoir repartir par après pour aller acheter des chevaux et ce sera en x4 x8 je sais pas trop donc on se retrouve après petite interruption dans le programme nous voyons une bande de brigands 39 troupes je ne peux m'empêcher de résister face à cet appel voilà dire 39 brigands ça ne se refuse pas bon ça va bientôt bien évidemment à être cut ce sont de simples pillards mais voilà pas résister et voilà que la bataille est finie bon on a eu deux morts c'était deux guerriers sur gène donc c'est dur en deux vu que j'ai fait décharger l'infanterie un maximum pour pouvoir entraîner nos recrues turgienne ainsi que nos guerriers sur gien c'est un peu normal donc c'est pas si grave ce sont des pertes acceptables surtout que voilà ça a quand même pris un peu d'expérience donc ma foi pourquoi pas donc c'est reparti pour fort alors maintenant qu'on y est bien évidemment on va chercher et éventuellement à prendre du cheval natif sur gène à combien là on a des prisonniers il faut pas que c'est très bien c'est magnifique c'est superbe est ce que j'aurais besoin de plus de chevaux de ok donc ça s'arrête là donc j'en ai 88 64 73 oui on peut en prendre en plus hop ça voilà magnifique ensuite où est-ce qu'on va on va aux morts ouais un petit un petit tournoi donc on ressemble nos prisonniers déjà commerce oui on va prendre toute la bière bien évidemment à les dates aussi tiens sans qu'on y est toute la bière un peu de poisson je suis pas mauvais le poisson qu'est ce qu'on peut prendre d'autres c'est tout peut-être les olives allez on prend les olives le beurre allez on prend le beurre voilà à 50 de tout ce serait pas c'est déjà pas mal du bois dur on va en acheter parce qu'on n'a jamais assez de bois dur donc la bière ça s'est fait alors on vérifie au niveau des chevaux voyons voir chevaux natifs turgien si j'en prends 16 je monte à 5 points 4 si jamais je prends 10 chasseurs turgien toujours 5.4 mais est-ce que j'ai pas un troupeau quelque part qui se forment non un cheval de sel on peut en prendre quelques uns on va en prendre une dizaine je pense ensuite on va prendre des trotteurs de mort c'est quand même des nobles montures à 5000 la monture sérieuse de faire cher mais déjà 21000 bon est ce que j'ai envie de prendre des chasseurs de mort va être auteur de mort c'est noble monture mais c'est la moins chère bon allez ça oui mille et ce que j'ai une vitesse ah bah non même pas j'ai troupeau ah ça c'est à ça c'est con ça et si je fais ça j'ai troupeau mais beaucoup moins dit donc voilà rassuré ça me va ce genre de troupeau ça me va alors ici par contre on avait oui voilà harnais léger on vend on vend tout ça ici voilà ça nous fait 20500 si on arrondit on va comme aller à la reine voyons merde bon bah ça c'est réglé tout en fait une lance de druzinique donc voilà vu que j'y participais pas ça changeait pas grand chose c'est uric qui a gagné bravo à lui très fier envie de se rendre vers shag tiens donc ils ont aussi un tournoi a intéressant est-ce qu'on serait pas un petit camp de bandits en rapidité j'avoue que je serais bien tenté on prend de l'un tissé voilà j'ai quand même une petite question pour une propre vie alors là ah ouais 54 et tout 5 ans c'est vrai qu'il a quand même la classe celui là c'est là mais je le prends et on voir ça donne quoi c'est à peu près pareil que le mien en fait en termes de classe et par contre la suite il ya 205 milles jour ça ouais je veux bien mais c'est dommage qu'on voit pas ma verbe mais j'ai oublié j'ai oublié c'est dommage juste qu'on va pas la voir bon franchement je préfère mon charisme avec ma barbe quitte à me prendre des tournioles un peu plus sévères quoi même où le monde n'est pas pareil sur ce genre de choses je peux comprendre alors un aubert décoré voyons voir c'est pas mal non plus un jeu prestige et tout mais on n'a plus la petite les petites armoiries là on a un peu moins d'armure de corps ou au jour au souffle vite habille toi où ce qu'il est ton machin tabar enfin ça va pas tu dis chez comme ça devant les gens alors ensuite qu'est ce qu'on a les bottes j'ai mieux apparemment et brazzard en bronze est ce que j'ai alors tabar en cuir de cuir sur côte de mar sur côte de maille où là où je suis fatigué alors c'est plus léger j'ai moins d'armure de camp et plus d'armure de gens on se prend pourquoi n'essayerons nous pas juste pour voir ce que monsieur donne dans cet accoutrement c'est assez classe j'aime bien ça sur un personnage un peu plus léger qui n'irait pas se battre avec la rugby première par exemple ça me plairait fort bien je serais presque intéressé de l'acheter d'ailleurs vu que j'ai de l'argent je vais même pas hésiter un instant je vais dépenser sans compter ensuite il ya un tournoi on va quand même se faire un petit tournoi un tournoi par épisode à peu près c'est la norme même s'il ya des épisodes où je les fais 15 20 tournois mais bon il fallait ce qu'il fallait c'est juste pour dire qu'on continue à se cultiver dans l'intérêt général et le cheval que je vis enfin la dame sur le cheval que je visais pas le bouclier oh non et j'ai raté ça et lui m'a pas raté l'enfoiré prendre toi donc que cette flèche je suis avec les verts ou pas je suis avec les verts peut-être pas visé sur ma belle soeur du coup voilà pauvre cheval le choix lcg oula un peu des cours des cochons vous inquiétez pas j'existe pas je voilà tiens prends sa belle soeur ça fait zizir voilà tu es traité comme on devrait te traiter qu'est ce que tu fais au corps à corps toi il ya personne qui a réagi qu'il était là tout le monde s'en battait les steaks oh entre deux alliés si c'est pas beau ça en même temps quelle équipe de choc on avait on est bovan guthaag nozon et moi quoi niveau niveau équipe on était bien et là en face il ya zvanay alvar oh ça rigole pas des masses non plus en face oh non ah mais je l'ai quand même touché incroyable là toi donc cette flèche ah non là j'ai raté je suis encore à corps et je rate à moi ici ça va être moi contre quatre c'est ça je m'y prépare fort résiste prouve que tu existes ok ouais c'est la plus chiante ma femme désolé je t'aime tout ça mais ouais bon ou secours en équipe de choc n'aura pas tenu 1 et en plus c'est alvar qui gagne même pas ma femme quoi honteux pas bien grave au moins on a participé l'important c'est de participer qu'on m'a dit alors allez que j'ai quand même envie de me faire un petit camp là ou qu'il est le repas est-ce qu'il ya un village pas loin il ya carbure carburant chrome ok peut-être cargré une coque carré fait pas pas si si près 1 1 tout 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 qu'est ce que je fait je vais faire un petit pour à cargré fait carbure ce sera un accéléré après on fera le petit le petit repère mais avant un peu de forme histoire de un nombre j'ai rien dit je pensais que j'avais récupéré mais pas du tout en fait du coup pas de forge donc ce sera cargré fait machin besoin d'être des brigands je comprends et je m'en fous je m'en tamponne le coquillage est ce que c'est moins bien gris j'aime bien ça j'aime bien aussi voilà maintenant on va voir du côté de carbure chrome alors j'essaye de trop à alishka 1844 qu'elle me rapporte quand même besoin d'aide avec des brigands bon ouais ça j'ai compris il te faut combien de gros sept groupes mais ça va pas en ta tête il ferait 18 hommes pendant 11 jours est ce qu'il ya quelqu'un où j'ai pas de risque d'échec je veux dire ce que risque de perdre des gens je m'en fous risque d'échec échec ouais non mais voilà ce on verra un autre jour quand ils nous sept groupes sont sérieux et donc oui croient que j'ai que ça à faire où ça se passe comment alishka ma chérie enfin c'est ma chère soeur je voulais dire aux caravanes prennent note de toutes les rumeurs commerciales plus 20 d'or pour chaque groupe de villageois visitant la colonie gouvernée bon elle n'est pas gouvernant donc voilà mais les caravanes qui prennent note de toutes les rumeurs ça c'est très bien puisque c'est une caravane si c'est pas bien ça mais vu que c'est personnel pas faire que ça marchera mais c'est pas dit on prend le niveau en reconnaissance on se met au repère on attend la nuit oh la nuit qui va arriver vite en faute et on attaque bien évidemment on va y aller avec des hommes de métier comment dirais-je à expérimenter bien évidemment je sens que je cours à catastrophe je sais pas pourquoi mais je sens que je cours à catastrophe je vais annuler voir juste un petit truc là mais guéri à aller voir ils sont prêts au stroke ok machin truc avant déjà toi là comme ça c'est pas mal il y en a deux qui peuvent monter donc voilà je vais voilà c'est juste histoire de et je quand même prendre les ouais je vais prendre les quatre comme ça je vais remplir le reste vous allez me follow the leader vous allez vous mettre en mur de boucle yax de préférence point de perte ce serait génialissime je pense avoir été repéré en fait pas du tout le gars il voit le gars tomber il faut ça y est gérard comme il est quoi toujours fatigué pour un rien maintenant vous avez chargé par contre voilà vous êtes 10 contre 2 ça devrait aller à 9 contre 2 pour être exactement précis mais bon voilà quoi alors 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 voyons voir est ce qu'on verrait quelqu'un de pas très gentil directement non par contre lui il s'approche dangereusement oh non mais dis donc c'est que tu as osé m'esquiver oui néanmoins c'est très bien ok lui je vois rien là dedans on fait un peu d'xp sur l'arc on va pas on va pas être trop comment dirais-je déçu de ne pas gagner trop d'xp pour les troupes on fait ce qu'on peut pas ce qu'on veut ok plus haut vers les pieds voilà ok bon bah il est abîmé donc voilà faites vous plaisir magnifique donc ils veulent rentrer dans cette grotte là moi je les suis hein faut pas que j'oublie de switcher sur l'épée une fois qu'on va rencontrer leur boss bien évidemment j'aime bien les troupes quand même même si elles sont pas de haut niveau je trouve qu'elle a un petit un petit truc pour elle voilà non allez-y parce que moi dans les endroits clos comme ça j'aime pas trop c'est toujours dans ces endroits là que je mets une flèche à un allié peut-être pas cette fois en vrai je me cache voilà on a eu un mort il est mort de décès c'est un guerrier sturgien c'est chiant ça si encore ça a été un soldat en plus il est mort de décès on peut plus rien pour lui il aurait juste été mort de blessure ça aurait été mais là il y a quelqu'un là dedans ah ah je suis bloqué excusez moi je me disais moi aïe physique du jeu qui fonctionne bien faut pas s'inquiéter j'ai pris 9 points de dégâts à cause de cette il y avait sûrement un bois qui était mal lissé sur la sur la sur les escaliers je pense que c'est ça peut-être une comment ça s'appelle j'allais dire une épine mais c'est pas une épine que je cherchais comme mot c'est une écharde je crois que c'est ça c'est une écharde une écharde qui était mal faite souvent je sais pas ils sont mes soldats ils sont déjà en train de charger j'ai perdu depuis une seconde donc voilà alors je prends mon épée pour pas l'oublier et on a eu deux morts et c'était deux guerriers sturgia sont tous les deux morts de essais malheureusement on peut donc plus rien pour eux et j'ai lu qui gratte à ce moment là c'est horrible est-ce que c'est intéressant non mais je sentais que c'était important de vous partager bien évidemment alors oui dieu bastard c'est très bien magnifique vous l'avez tué alors là ils sont beaucoup donc là moi j'ai pas le choix c'est j'y vais direct contre le vilain parce que bon sinon je sens qu'on va se faire désingue très bien voilà c'était joli d'âge mais voilà donc ça c'est réglé donc deux morts ça va on a quelques prisonniers 18 et le bonheur qu'est-ce qu'on a xp quelques guerriers sturgia avec 4 guerriers sturgiens qui sont prêts à monter de niveau un seul asturgien c'est rang 3 et guérir c'est rang 2 je pensais que c'était l'inverse ah oui mais non mais c'est cool qu'ils soient tous les deux morts alors du coup enfin je veux dire que ce soit eux et pas mes soldats surgient comprenez moi c'est pas cool cool en soi mais ouais je sens que je suis pas très convaincant quand même ouais c'est pas grand chose comme louloute mais on prend ce qu'il y a donc la quitte a été faite on va juste passer à var chèque pour vendre nos prisonniers ou en espérant c'est un petit point en tout cas ça va nous faire de l'xp sur les il ya l'échelle qui est pas loin peut-être lui parler à l'isca fait longtemps que j'ai pas vu observer garnison et or il va te faire voir que excusez moi mon roi je voulais dire que je vais vous faire voir drapeau d'archer ça se vend ensuite taverne en rançonnons faudrait que je trouve d'autres compagnons et de préférence des gens qui me serait utile d'ailleurs en parlant de compagnons est ce que ou qu'il est ou qu'il est faux d'or est toujours pas éligible alors que tu as ta barbe qui grandit tout enfin grandit bon c'est quoi la différence d'âge entre les deux en vrai riche cam aliche il ya deux rogvie à 19 ans donc elle a sûrement commencé à 18 ok et c'est faux d'or lui c'est ça c'est pas faux d'or on verrouille du coup mais de toute façon non mais si et si mais c'est faux d'or mais qu'est ce que c'est que cette affaire pourquoi je trouve pas faux d'or parce qu'il faut que je mette un f majuscule on peut mettre une majuscule dans ce jeu non non un vrai faux d'or ouf pas alors qu'il est juste là il a 16 ans d'accord c'est vrai qu'il est un peu plus petit il faudra sûrement que j'attends encore deux années avant que potentiellement je vais juste vérifier une chose dans mes fiefs voir si ok la sécurité augmente comme je l'avais prévu tout augmente en fait donc c'est cool la loyauté elle est pas mal et l'augmente un tout petit peu c'est très bien donc maintenant que tout est réglé on peut enfin aller essayer d'aller comment dirais-je tapoter du vlandais en tout bien tout honneur comment comment ça mais c'est hors de question que je la laisse à ben de toute façon j'en sors bien mais j'avais dit que j'allais la voir mais je l'ai pas fait mais attendez elle se trouve comment ma caravane là non c'est pas ça voilà 29 sur 30 magnifique superbe incroyable quel talent est ce qu'elle me rapporte tellement d'argent elle me rapporte tellement d'argent c'est incroyable pour le recrutement de la garnison se fait automatiquement très bien je vais juste continuer là bas avoir vite fait ce qui attaque notre joli château de rhum toil oula dit donc mille hommes ça fait quand même beaucoup on va retourner la queue entre les jambes bien évidemment en tout bien tout honneur et on va aller chercher plutôt des groupes isolés des groupes de type je sais pas moi sans troupes ah bah voilà un groupe de 66 numéro moody tout ça tout ça mais bon on va juste récupérer son chemin de retraite vers le château de neuviansque et voilà on donne chasse rend toi et 40 tu es fait comme un envisage n'était pas familier t'inquiète pas tu vas prendre à le connaître on est en guerre en toi ou crève tu m'as entendu ok magnifique 135 contre 72 braves honorable en termes de on est on est que deux fois plus nombreux c'est pas alors c'est moi ou les textures de la neige sont dégueulasse on devrait savoir mais alors dézoomant en dézoomant je crois sur zoticoon 1 donc premier du nom dès que la neige était un petit peu en train de voilà qu'il fallait remplacer le terrain globalement sont d'être un vieux quand je fais ce nom de référence à des vieux jeu mais c'est comme ça ils vont sûrement pas venir à nous je pense que ça on peut le dire alors alors si jamais il ya des personnes dans les abonnés ou même un viewer qui passerait par là il serait suffisamment bien attentionné sur le fait de me donner des informations sur des modes qui pourraient m'aider un petit peu à diriger les troupes manière plus efficace peut-être avec une caméra un peu plus reculé ce serait pas mal parce que dans mais déjà dans cette campagne ça me pose un problème mais ça encore je peux m'y passer enfin je peux gérer c'est pas encore trop un problème mais j'ai une idée de campagne pour ce pour après mais je pense que je vais attendre la 1.2 version 1.2 de de banner lord avant de la faire de toute façon et de façon je vais terminer celle ci et il y aura une pause entre celle ci et la prochaine non j'ai quelques idées mais j'aurai intérêt à pouvoir à pouvoir mieux diriger mes troupes donc j'avoue que vous allez continuer à avancer comme ça la magnifique hop non mais là ça va pas du tout juste pas assez haut agissent peut-être trop là ah non ça a l'air d'aller ok il bouge oh j'ai réussi à toucher quelqu'un de dos alors qu'il y avait un bouclier dans son dos je sais pas par quel miracle mais alors ça on va mettre ça ici toi tu vas te rapprocher toi tu vas te rapprocher aussi alors cette fois ci j'ai pas faire la fameuse erreur que je faisais d'habitude c'est à dire me précipiter cette fois ci j'ai envie de prendre plus ou moins mon temps heureusement que j'ai des flèches à gâcher parce que sinon je ne tenterai pas à s'étirer après si j'en touche un j'en touche un sinon on peut utiliser mes 40 flèches enfin mais plus de 40 flèches du coup ils se sont arrêtés donc là je peux essayer de viser leur viseur viser viseur quelque chose qui va pas dans ce que j'essaie de dire viser leurs archers enfin mais c'est pas possible à chaque fois mon tir s'échappe voilà la place je touche je touche plus là je touche toujours plus toujours plus ok donc on leur fait des pertes dans leurs archers c'est très bien continuez à tenir la ligne surtout hein mais par contre c'est quand même formidable j'arrive pas en toucher un c'est à cause du vent parce que je suis très nul ça c'est une possibilité un dit donc ça leur passe un poil de cul à chaque fois ah mais voilà il a bougé pour que je d'après pour que je le touche c'est gentil de sa part ça sera pas oublié ok maintenant vous allez pouvoir vous rapprocher un peu vous aussi rapprochez vous un peu par les chevaux c'est génial surtout quand c'est proche ils ont moins d'archers maintenant parce qu'il y en a plus qui sont morts dit comme ça c'est horrible en fait c'est génial pour nous ont par contre il est mort ou ça avait voilà oui maintenant lui des morts j'ai gagné niveau dit donc très bien ok super ok quand on est un peu plus près ça va je touche quand même alors on va rester sur ce genre de position parce que tant qu'ils me charge pas en fait mes archers sont libres et moi ça me va très bien j'ai raté ça quand même ok il me reste 8 flèches on va les utiliser alors mes chevaux on va les mettre là et on va pouvoir les mettre là en deux lits on va même les mettre plutôt sur le côté là pour venir protéger les archers on sait jamais un qui balade sans rien alors là je me disais bien alors les lits chargons chargons non chargons vous voulez dire bonjour vous êtes un ennemi enfin vous êtes des ennemis enchanté moi c'est tormund voilà tormund disais-je enchanté donc ça c'est réglé et alors ma cavalry va charger aussi un peu tard mais elle va charger et donc cette bataille je l'ai plutôt bien j'ai bon après ils ont été très défensif il n'y avait pas beaucoup d'archers enfin je leur ai bien bougé leur ouais je suis content j'ai fait une bonne bataille où j'ai pas trop j'ai pas trop recher j'ai pris mon temps j'ai donné les ordres qu'il fallait donner à j'ai quand même pas une peau un vareg moi c'est triste mais ça arrive donc c'est très bien c'est magnifique honneur de la guerre mais oui t'es bien combattu mon gamin mais oui allez champion vlandais et tout alors ça fait combien pionnier c'est pas ça que je trouve que je cherche c'est prisonnier moi que je cherche ils sont pas encore dedans il faut que je quitte le machin je pense alors prisonnier à 0.3 quand même de vitesse en moins on va donc se diriger vers carbone c'est pour vendre nos prisonniers et j'ai pris un niveau magnifique alors ici je gagnerai encore des points est ce que je pars plutôt sur le charme le commandement le maniement à demain dur 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 après là dans l'immédiat l'impression que le maniement à demain c'est ce qui monte le plus vite je suis quand même à 6,5 donc normalement ça devrait continuer à monter après le charme et ça ça me permettrait de quoi chef des masses etc non mais je pense que le taux d'apprentissage en commandement est plus important dans l'immédiat de toute façon en revanche devrait quand même être pas loin des 125 points potentiels à deux mains avec ce que j'ai comme stats or tuer de bête plus 50% de dégâts en monture exam à demain non plus 40% de dégâts supplémentaires quand les boucliers ça je veux bien ouais ça me paraît bien ça j'ai rien contre les chevaux mais par contre c'est vrai que les boucliers c'est assez chiant et ensuite on va partir dans les terres du côté de tormelina dream or château d'orman phare je sais pas quoi alors chef demande a besoin d'armes désolé mon grand pas possible peut-être vérifier qu'on peut peut-être vendre des trucs intéressants en vrai ici en armes j'avais dit qu'il fallait rien vendre ici je vais quand même garder la francisque parce que ça me permettrait d'avoir des armes enfin des matériaux d'armes de j'ai le type h et j'aime bien cette idée en tout cas tout 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 tomme or ici la bière on peut en vendre quelques unes ils aiment bien notre bière sturgienne et je les comprends un tissé enfin pâtissé brasser avec amour et le lin tissé avec amour aussi de façon tout ce qu'on fait dans nos ateliers c'est avec amour voilà on va vendre les pores et le mouton de très bien je pense mais bien voilà et donc on va s'engouffrer dans les thèmes oh lucan j'avais pas déjà affronté lucan il me semble que si un épisode précédent ça me dit quelque chose moi lucan je sais où tu te caches ah oui mais voilà ça faisait longtemps et tu sais ça n'a pas changé notre situation c'est vrai que ça faisait longtemps ça me fait plaisir de te revoir alors comment dire vu que ça me fait plaisir de te voir qu'est ce que tu dirais qu'on se foute sur la gueule joyeusement ah tu désires encore moins te rendre et tu ne veux pas te battre non plus mais du coup on va se battre voilà de la mort que les honneurs exactement il est chouette lucan il est chouette il comprend il comprend alors lucan c'est très bien ah oui vu que j'ai eu une perte les machins changé voilà j'ai enfin réussi plus ou moins alors on va essayer de le passer à 13 pour avoir juste 75 hommes dans la mais je crois que j'ai oublié de monter mes troupes et c'est pas que je crois c'est que j'ai littéralement oublié de monter mes troupes je dirais bien que je suis un abruti mais l'inverse serait un mensonge j'ai pas forcément envie de confirmer que j'en sois un non plus alors voyons voir ils sont en train de stévoil donc stévoil c'est se fouillir encore en gros se carapater et je crois que c'est en wallon j'en suis pas sûr alors je sais que c'est utilisé en wallonie mais je sais pas si c'est réellement wallon voilà c'est une trivia qui sert à rien mais ils sont stévoil comme on dit par chez nous moins maintenant vous savez ce que ça veut dire alors qu'est ce que c'est que ces machins que je vois là bas c'est de l'infanterie ou c'est des archers non c'est l'infanterie des archers se mettent en position de hauteur ok on vous allez vous mettre ici vous juste là alors vous on va vous amener là bas peut-être tout comme ça voilà alors la cavalerie on va peut-être vous mettre là comme ça ok alors j'ai pas vu les flèches mais j'imagine que c'est bien tracé oui magnifique c'est ce que je voulais faire ok ils peuvent me viser de là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça comme ça on va se mettre là vous vous allez venir ici et vous vous allez venir protéger les archers comme ça et alors vous vous avez passé en mur de bouclier bien évidemment alors vous allez avancer jusque 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 là ça me pourrait pas trop mal vous vous déplacez magnifique c'est vrai que vous n'avez pas de bouclier il faut peut-être que je prévois une peut-être que je prévois une armée de protection pour les archers donc ce serait des gens avec des boucliers de préférence bien évidemment aïe voilà magnifique mais il est sérieux ça fait quatre coups qui se prend à la gueule il prend pas d'ailleurs bon et on va continuer à avancer c'est très bien alors tu vas plus d'autre mettre là bas ok magnifique un vaillant vlandais qui n'est plus si vaillant qui et non plus vous avez chargé vous allez vous rapprocher des archers vous avez chargé alors moi je vais charger du côté oh merde du côté des archers parce que ils ont fait beaucoup de dégâts à mon pauvre coeur c'est un cheval qui est sans compagnon ok ça se passe bien par contre les archers j'ai vu il y avait des armes à deux mains ça me fait plutôt peur mais je vais réussir à en toucher aïe ah mais c'est des c'est les meilleurs archers du jeu c'est archers bataniens à les salopards t'as pas l'air d'esturgien je me trompe ah non mais oui je me trompais du coup ah mais il fait noir c'est pas ma faute déjà que j'ai une mauvaise vue ah ok mais ça se passe pas mal hein faut bien bien gérer mon coup j'ai l'impression alors vous avez chargé aussi je sais pas où est l'ennemi en réalité c'est ce machin là non ah ça tire par là bas ah c'est Svan chère épouse il y a un malentendu je suis heureux de voir que vous ne le prenez pas mal du coup je célèbre avec vous un genre je vais me faire poignarder dans le dos donc j'ai perdu un drusinique sturgien c'est un peu dommage deux guérillers sturgiens guérillers c'est quoi du coup donc c'est soldat guérillers donc c'est rang 3 ok j'ai perdu des autres autres sturgiens un vareg et un vétéran vareg c'est pas grand chose bon il y a juste le drusinique qui m'emmerde un peu mais on peut en récupérer tout à fait je vais gagner le prestige je t'inquiète pas tu es eu de partir mon poteau enfin on n'est pas encore poteau mais ça va le devenir j'en suis sûr alors j'ai deux drusiniques sturgiens qui peuvent devenir des champions drusiniques donc on va le faire alors ici mes vareg peuvent tous devenir des v... ah par contre mes 7 vétérans vareg peuvent devenir des drusiniques sturgiens et ensuite mes 11 vareg peuvent devenir des vétérans vareg c'est mieux comme ça ensuite mes autres trocs sturgiens peuvent devenir des vareg mes bûchons sturgiens peuvent devenir des chasseurs sturgiens un chasseur sturgien qui peut devenir un archer on va dire que oui 4 guerriers à hache lourds ça me paraît pas mal parce que je crois que c'est quand même assez équilibré mais de mémoire les lanciers sturgiens lourds ont tendance à plus périr et les guerriers à hache de sturgiens lourds ont l'air d'être un peu plus tenace pourtant au niveau des armures sûrement avec des boucliers je pense et puis au fait que au corps à corps fatalement une lance est moins pratique je sais pas trop c'est pas trop mais bon on verra bien alors les guerriers sturgiens c'est magnifique ils peuvent tous devenir des soldats sturgiens non mais donc guérir c'était rang 2 c'est soldats rang 3 donc c'est encore mieux si j'ai perdu je sais plus que j'ai perdu enfin bref ça devient compliqué cette histoire alors ça on va mettre là on va avec lui que ça va être de la future cavalerie on va laisser la chasseur sturgiens on met ça avec les vétérans et la recrue sturgienne écoutons comme quand même le faire passer en guéris sur nous parce que bon un bouclier ça peut quand même sauver des vies alors on prend tout ça or y est là bas à l'hyéna ça pourrait être un beau groupe à se faire j'ai perdu quand même de la vie tout j'ai des prisonniers à vendre on va se rediriger vers pencan donc à carbone c'est qui est plus proche on se traîne un peu du cul à cause de la berthliana dit donc compétence en médecine qui monte le truc cool j'ai des prisonniers merci au niveau du commerce j'ai j'ai quoi j'ai des machins à vendre ouais j'ai quelques petits machins à vendre vite fait là en termes de valeur ici qu'est ce que ça donne j'ai des trucs machins aussi à vendre ok parfait il n'y en a pas de vaches ni rien donc magnifique ensuite qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire niveau de la rapidité j'ai des troupeaux c'est assez d'hommes merde ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir recruter du coup ouais on part vraiment recruter à tout de suite on cherchait pas un dernier petit combat mais voilà liéna si tu poursuis par là bas moi ça me va oui ça ferait une belle bataille ça le bon nombre d'unités la groupe de tomoune dis donc à gagner point de médecine et tout incroyable et ma soeur est une légende mais c'est qui tomoune parce que si je le retrouve je le défonce caravan daishka elle a perdu que un point que un homme ok non c'est pas ça que je voulais faire c'est comment c'est tomoune c'est pas tormund j'ai vu tomoune il y en a deux c'est sûrement lui du coup donc lui je vais le mettre en favori parce que si je le trouve ah ça peut être lui aussi bah les deux j'ai trouvé les deux je vais me les faire parce que là ça va pas du tout ah non mais elle est toujours en combat en réalité ok je pense qu'elle a été capturée par tomoune donc ici c'est du 120-123 donc voilà en plus on est équilibré aussi dans notre manière ils ont 31 distance on est à 30 ils ont 75 d'infanterie on en a 71 et ils ont 17 de cavalerie on en a 25 allez on va dire c'est comme ça ça m'a l'air d'être très bien ça ça m'a l'air d'être une très belle bataille en perspective ce sera la dernière par contre hein la dernière de l'épisode et en réalité j'avais hésité à la passer mais je me suis dit j'ai quand même pas faire ça ayons un minimum quand même de donc 15 hommes qu'il me faut ici magnifique par contre j'ai plus que 53 hommes en ah mais oui c'est vrai que j'avais ah mais oui voilà ce qu'il y avait j'avais moult archers en devenir qui étaient considérés comme de l'infanterie c'est fâcheux c'est fâcheux parce que moins d'infanterie c'est par contre pourquoi pourquoi il y a un gars à cheval avec eux c'est quand même pas moi ah si c'était moi ok ok alors par contre la map me plaît vraiment pas ils sont plus nombreux que nous ils vont peut-être venir viens dédonc à nous ça me ferait fort plaisir ils viennent ou ils viennent pas 280 ouais j'ai pas l'impression oh les salauds oh les vipères bon ça va j'ai compris on va s'approcher à notre rythme ils ont dû sûrement trouver une position défensive où ça va être trop chiant de les déloger je le sens revenir à 20 km ce que je vais faire c'est que je vais déjà essayer d'aller voir un petit peu où ils en sont je vais juste pousser mes hommes au moins jusque là pour qu'ils continuent d'avancer quand même et je vais essayer de voir un petit peu où c'est qu'ils se cachent alors ici ok ils sont là donc l'infanterie je l'avais ici ok oula mettez vous en mur de bouclier et alors vous aïe voyez c'est vrai j'ai compris vous mettez plutôt vous là je vous avais pas demandé de venir là ah si murs de bouclier ok ça va être chiant aïe ça va être très chiant bon je pense que je vais devoir je vais devoir faire ça et je pense que je vais devoir leur demander d'avancer je vais devoir demander de le charger et je vais juste attendre un tout c'est pas ce que je voulais faire je vais leur demander d'attendre un tout petit peu et je vais les rapprocher quand même ah mais c'est pas possible ils arrivent encore à me toucher là comment ça me cassait les buburnes et donc vous vous avez chargé maintenant j'ai pas le choix il faut déconcentrer l'ennemi alors ici je vais les attirer vers moi si jamais j'ai 7 7 cavaliers ennemis qui viennent vers moi moi ça me va qu'est ce qu'ils me poursuivent encore ça a l'air je les ramène pas du tout vers vous les gars ne vous inquiétez pas ça fait partie de mon plan c'est une stratégie j'appelle ça le tour ok ça se passe plutôt pas trop mal alors vous allez vous placer ici pour avoir une meilleure vue de tir c'est marrant que j'aurais pu me prendre une flèche ok alors on n'hésite pas à foncer dans le dos et à tuer un bûcheron au passage désolé pour tous les bûcherons voilà surtout qu'ils sont surgiens les bûcherons hein ah ils résistent pas mal hein les salauds là ok ils ont l'air de fuir je pense non pas vraiment voilà 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 ah c'était un cavalier ennemi on accélère la bataille puisqu'elle était bientôt fini donc j'ai gagné la bataille magnifique on a eu que 20 pertes honorable je fais 5 victimes honorable aussi progresser un petit peu en tactique ma foi pourquoi pas je suis bien que blessé là donc ça c'est cool mais j'avais pas vu le cavalier j'aurais peut-être fait plus attention sinon ok 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 ça se passe plutôt pas mal on a perdu 5 briseurs de ligne héroïque sturgien c'est dommage mais ils ont fait 25 morts quoi ils étaient 8 au total 3 si on rajoute les 5 ils étaient 8 ils seraient 25 morts à eux quoi c'est fort hein champion de riznik sturgien on a perdu 1 donc ils étaient 11 et ils ont fait 11 morts donc voilà très bien chef pierre des mers ça va qu'est ce qu'on a perdu du guérilla hache sturgien lourd on a perdu 2 c'est ok on a perdu un lancier sturgien lourd c'est ok recrute sturgienne tant qu'on veut soldats sturgiens c'est pas trop grave le vareg et vétérans vareg c'est pas trop grave non plus donc j'ai pas perdu si j'ai perdu un champion de riznik mais mais ça va quoi ok c'est une belle victoire c'est une belle bataille donc gagné en précise tout à fait de toute façon liéna vous êtes bien défendu et vous n'avez pas capturé ma petite sœur donc vous êtes libre de partir par contre sachez que si jamais je mets ma main sur celui qui a capturé ma petite sœur ça a mal de se passer pour lui parce que je vais lui défoncer larniade comme on dit alors je prends tout le monde on s'en fout bien évidemment soldats sturgiens ils sont merde ils sont 4 soldats sturgiens tu vas devenir un soldats sturgiens guéris sturgiens devenir soldats sturgiens très bien machin vareg devenir machin très bien 3 druznik sturgiens magnifique 3 archers qui ont up et j'adore druznik sturgiens on va les faire monter il n'y a pas de raison champion druznik sturgien franchement ils ont la classe quand même là il y a quand même une énorme opportunité pour glisser une lame mais je suis sûr que c'est juste cette personne en elle même qui n'a pas pris la bonne taille pour pour son casque il était trop grand ça va être ça le problème alors on va donc se rendre à pencanoc qui est vraiment pas loin pour aller vendre nos prisonniers on en a 64, 62, 61 55 ah oui quand même ok on a quand même réussi à en garder quelques-uns on vend tout ça j'ai gagné un point roublard 10 c'est magnifique tout se passe bien pour moi plus de 1% prennent négociant des rançons pour les troupes normales je dis ça à la limite de taille de prisonnier mais c'est magnifique c'est magnifique c'est ce qu'on veut c'est ce qu'on aime donc ça c'est ok ensuite je me demande si je peux pas payer une rançon via taverne dis donc garde de caravane batagnane c'est ça tu es gentil mon ami mais ce n'est pas ce que j'attends de toi bon j'aurais besoin de financer mes pommes caravanes qu'on voleuse de vache un batanien zara vendeur d'épices ouais ok on va être en pire voilà par contre ça va me faire mal aux finances enfin mal aux finances surtout mal à ma petite soeur quoi les salauds euh ooh ooh euh 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 dans les cachots du groupe de turbo mood ok ok bon je pensais qu'on avait un moyen de payer la rançon aux compagnons mais apparemment c'est pas le cas parce que j'aurais bien voulu payer la rançon directement malheureusement c'est pas c'est pas du tout le cas donc va falloir que je lui fasse faut que je vende aussi ce qui ne me servira pas j'ai quand même gardé parce que bon mine de rien c'est du rentrant donc ça peut être intéressant les âges lancé je garde grand bouclier rond je garde non tout le reste tout le reste mal et roca vendre ici j'ai peut-être garder ça et tout le reste is ok tac tac alors à ce niveau là on va quand même garder le déstrier on va quand même vendre des harnais on va vendre la bière puisqu'on va retourner un petit peu en terre sur gène pas après on va vendre notre olympe qui l'adore le plus de bière je pense voilà on a peu de fromage pourquoi pas prendre du poisson poisson peut l'acheter pour pas cher donc allons-y donc très bien vendre la vache aussi puisque bon million une vache mais j'en ai pas l'utilité voilà je vais juste entrer dans la forge et en fait j'ai pas grand chose en point donc je vais juste faire c'est peut-être forger juste une épée histoire de voilà ce qu'il ya des un petit plus trois en dégâts tranchants ok j'en ai pas le plus trois ok j'avoue je fais un plus trop dégâts tranchants de taille c'est fou ça j'ai pas d'où ça me vient un bref donc 252 c'est très bien mais c'est surtout que j'avais besoin des épées ici on va juste demander de raffiner un petit peu du l'acier de thamasquen elle est magnifique on n'a plus de charbon donc svana ma chère et tendre et gutrague mon cher compagnon ouais maintenant que c'est fait on a quand même participé à quelques grosses batailles enfin grosses batailles en tout cas il ya eu une grosse bataille équilibrée on a eu deux trois autres escarmouche qui était assez stylé je trouve donc je dirais vraiment que c'était un bon épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un petit like et je le répète si quelqu'un connaîtrait quelques modes qui seraient intéressants pour moi de visionner de regarder un petit peu ce que ça pourrait donner sur une telle mais dans l'ordre n'hésitez pas à m'en faire part parce que quelques idées pour un prochain let's play sur banner lord et je me verrais bien mettre quelques petits modes pas des trucs game breakers pas des trucs qui changent trop non plus le côté vanilla du jeu est peut-être une caméra de recul pour pouvoir mieux diriger ses troupes en bataille pour avoir une vue tactique globalement serait peut-être pas mal maintenant si vous avez peut-être une autre carte que la carte de cal radia pourquoi pas voyons voir à tant qu'on est sur nos liste de courses qu'est ce que je pourrais demander d'autres pop 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 peut-être quelque chose qui modifierait un petit peu les ateliers d'autres moyens de gagner de l'argent je sais pas trop mais si vous avez des idées sur des modes qui sont très bien ou qui change un petit peu le jeu n'hésitez pas je suis preneur ce sera pas pour cette campagne vu que j'ai commencé sans mode donc fatalement en attendant je vous dis à la prochaine j'espère que l'épisode vous a plu ciao ciao